Musique Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui pour une vidéo où enfin je réponds à vos questions Donc j'ai fait il y a quelques, il y a presque deux mois maintenant Une vidéo foire aux questions où je vous demandais de me poser vos questions Voilà, pour que je puisse y répondre en vidéo Alors je me suis installée sur mon lit Donc je ne suis pas dans le décor habituel La lumière elle est vraiment pas terrible Bref, c'est pas grave Tout simplement parce que j'ai besoin de mon ordinateur qui est là sur mes genoux Et de mon téléphone qui est branché parce que j'ai plus de batterie Mais ça c'est mon problème Donc j'ai mis une photo sur Insta, sur Facebook, sur ma page Facebook Et sur Youtube, j'ai fait la vidéo sur Youtube Pour vous demander de me poser vos questions Donc je vais déjà commencer par répondre aux questions que j'ai eues sur Facebook Mon compte personnel, c'est parti J'ai été étonnée parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de questions Pourtant moi je suis personne, je suis vraiment la petite Youtubeuse qui débute Donc voilà, mais bon ça me fait plaisir Et ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre, de vous faire plaisir également Alors si je lis c'est normal, j'ai l'ordinateur qui est là sous mes yeux Donc j'ai reçu sur ma page Facebook une première question de Mia, Myriam Maya Donc c'est une des personnes qui me suit depuis super longtemps Et qui habitait avant dans mon bled Donc voilà, je te fais des gros bisous ma poulette Et qui me demande, quelle est selon toi la chose indispensable en make-up ? La chose, une chose, mais vous êtes durs avec vos questions, une chose Alors si je devais garder une seule chose indispensable pour le maquillage Je dirais le mascara Parce que c'est ce qui rend tout de suite l'air un peu moins fade Ensuite j'ai ma copine Popo, Popolipo, coucou ma chérie Qui me demande, où pourrais-je trouver des rouges à lèvres Dose of Colors ? Alors Dose of Colors, alors moi je suis foutue Je ne commande pas du tout sur internet Mais je sais qu'ils ne sont pas dispo en France Et qu'on ne peut les trouver qu'en les faisant venir d'Amérique Pas d'Angleterre il ne me semble pas Donc là il va falloir fouiller sur internet ma chérie Malheureusement, j'ai pas de solution Alors là je suis sur ma page Ma page de ma chaîne Youtube Ma page Facebook en fait que j'ai créée pour la chaîne Youtube J'ai une question de Petit Pied qui me demande Pensez-vous que Youtube devient un travail ou non une passion ? Peut-on garder son intégrité, sa fraîcheur et sa spontanéité du début ? Alors oui, à partir du moment où ça reste une passion je pense Parce qu'après si c'est dans le domaine du travail Je pense qu'on est quand même un peu plus sérieux Et voilà, il faut quand même qu'on réponde à des critères A également des demandes de la part des partenariats qu'on peut avoir et tout ça Après garder son intégrité, oui tout à fait Les personnes qui ne font que ça et qui travaillent de Facebook, enfin de Youtube pardon Pour moi ce sont des personnes qui gardent quand même leur passion avant tout et leur intégrité Voilà, je pense pas que... Enfin, les personnes qui vont changer ça va être vraiment les personnes qui vont commencer à avoir effectivement un melon Genre on ne répond plus aux commentaires On ne peut pas les approcher Mais bon, il faut penser que Youtube c'est juste quelque chose d'éphémère quoi Donc il faut penser aussi au reste Ensuite, Chloé qui me demande Quel est ton style vestimentaire ? Alors moi j'ai vraiment pas de style vestimentaire en particulier Parce que j'aime vraiment porter de tout Vous pouvez me voir habillée en jogging avec des baskets Et le lendemain mettre des talons aiguilles Après mettre une jupe et après mettre un jean, boyfriend ou autre Ou un slim ou voilà, j'en passe Et j'ai pas de style en particulier Moi j'aime beaucoup jouer avec la mode et les accessoires C'est vraiment ce qui définirait aujourd'hui mon style Ensuite, Jenny qui me demande Quelle est ta marque de make-up préférée ? Comptes-tu arrêter Youtube ? Quel genre de vidéos aimes-tu filmer le plus ? Et elle me dit je t'adore Moi aussi je t'adore ma chérie Tu me suis également depuis un petit bout de temps Et t'es toujours la première à commenter Donc un grand merci à toi et plein de bisous Alors donc, ma marque de make-up préférée Je dirais MAC et Kiko Parce que je suis quand même une Kiko addict Il faut se l'avouer Ensuite, comptes-tu arrêter Youtube ? Bah pour le moment non, je vois pas l'intérêt Les gens disent qu'à partir de 30 ans Ils arrêtent Youtube Moi j'ai 30 ans et Youtube C'est pas prévu que j'arrête Enfin bref Quel genre de vidéos aimes-tu filmer le plus ? Le genre de vidéos que j'aime filmer le plus Je dirais Moi ça serait plutôt des vidéos haul Parce que j'en fais beaucoup Ou alors des tags Voilà, c'est les tags Parce que les tags c'est moins compliqué Il y a moins de choses Alors que les hauls Il faut qu'on sorte tout ce qu'on a acheté Et après il faut le ranger Et ça fait Voilà Ensuite Donc voilà pour sa question Petit pied qui revient en me disant Pourriez-vous faire du shopping sans acheter de vernis ? Ouais Ça arrive même très souvent J'en présente pas dans tous mes hauls Bah si en fait J'en présente dans tous mes hauls Mais ça signifie pas que je vais en acheter à chaque fois Toujours petit pied Si vous deviez choisir entre avoir 20 doigts pour mettre du vernis Ou 4 oeils pour poser des fards à paupières 20 doigts Parce que je n'ai rarement du fard à paupières J'en ai pas là Donc voilà Mac ou Kiko ? Ah non mais non Faut pas me poser ce genre de questions Mac ou Kiko ? Manger ou boire ? Voilà quoi C'est exactement ça Combien de vernis avez-vous ? J'en sais rien J'en avais combien la dernière fois ? Plus de 200 Même plus de 300 je crois Bref Ensuite il y a Mylène qui me demande En quoi consiste ton travail ? Pourrais-tu nous faire plus de vidéos tutos, make-up et coiffure ? Alors oui pour les Je vais répondre après pour le travail Après pour les tutos, make-up et coiffure En fait je me positionne à chaque fois très très mal Je sais pas si j'ai le bon matériel ou pas Je pense qu'il faudrait que je rachète des lumières ou autre Et ce sont des vidéos bizarrement que vous ne regardez pas beaucoup Ce sont des vidéos qui ont le moins de vues sur ma chaîne Mais peut-être justement parce que je m'y prends mal En quoi consiste ton travail ? Donc moi je suis conseillère clientèle pour un groupe de retraite complémentaire Donc en gros je m'occupe de renseigner les personnes qui sont en train de constituer leur dossier de retraite Et donc actuellement dans mon boulot j'ai une petite Je suis passé coach du plateau de retraite complémentaire justement Donc voilà Mon travail consiste en ça A m'assurer que les conseillers sont au taquet Et répondent et donnent les bonnes informations Donc là je suis sur Instagram Donc il y a AmiBeautyHadict Qui me demande quel est ton métier Donc là je viens de répondre Ton plus grand rêve Alors mon plus grand rêve Je suis quelqu'un de très terre à terre et je ne rêve pas beaucoup Honnêtement C'est con parce que Voilà C'est beau de rêver C'est beau de s'évader Mais malheureusement Je n'ai pas de grand rêve en particulier Après j'ai des buts dans la vie effectivement Donc réussir ma vie Avoir des enfants Des beaux enfants Voilà Qui réussissent leur vie Etc Me marier Etc Etc Ta marque préférée Tout confondu Donc je viens de t'y répondre également Donc Kiko et Mac Ensuite il y a ma petite nounou 13-14 Qui me demande Quelle est ta nourriture préférée ? Ah waouh Alors moi je ne mange pas de viande Je ne mange pas de poisson Je ne mange que du poulet et du steak haché Et un peu de charcuterie Mais j'ai des nourritures préférées J'adore le gratin dauphinois J'adore les tortillas J'adore manger donc mexicain J'adore Les lasagnes La pizza J'adore plein de plats en fait Et moi j'adore cuisiner Donc ce sont des plats que je fais assez régulièrement Ensuite il y a ma petite darling 59 Qui me demande Comment tu t'es dit que tu voulais faire des vidéos sur Youtube ? Alors moi en fait c'est juste la continuité de mon blog Tout simplement Parce que j'ai blogué Pendant de nombreuses années Environ 5-6 ans Et suite à ça en fait sur mon blog mode J'ai pu rencontrer de nombreuses personnes Faire des défilés de mode Faire des shootings photos Pour des marques de vêtements de grande taille Et je me suis dit Allez Marie ce n'est pas que ça C'est aussi du maquillage Des bons plans etc Et je trouvais que ça s'essoufflait un petit peu Le milieu de la mode du blog Et je me suis dit Vraiment là j'ai quelque chose Un potentiel Donc il faut que je me lance J'ai longtemps hésité J'ai posé des questions sur Insta On m'a dit Mais lance-toi Marie lance-toi Et finalement bon bah voilà Je me suis lancée De nouveau Nounou1314 Qui me demande As-tu déjà parlé à une youtubeuse ? Oui j'ai déjà parlé à une youtubeuse Ma petite Lollipop Donc Virginie Qui habite pas très très loin de chez moi Après j'ai déjà rencontré des youtubeuses Après parler en privé Pas de vive voix En tête à tête Non bah je vois pas trop Armel Mon petit coin de paradis Que j'ai déjà croisé sur les champs Sinon oui Bon je parle à certaines youtubeuses En message privé Des trucs comme ça Ensuite Vas-tu faire des swaps ? Gros bisous ma belle Gros bisous à toi aussi Alors oui je vais faire des swaps Parce que j'en ai déjà fait deux Il y en a un qui était pas filmé L'autre qui était fait avec LNDLC Sinon oui j'aimerais bien en refaire Ensuite Au pays de Jenny Alors là ma petite Jenny Tu m'as posé plein plein de questions Merci ma foulette Alors quelle est ta plus grosse phobie ? Ma plus grosse phobie Ce sont simplement les araignées J'ai vraiment une très très grosse peur Des araignées Qu'elles soient grosses, petites, jaunes, noires, marrons Tout ce que tu veux J'ai vraiment une phobie des araignées Au point de pleurer Oui Ensuite Toujours Jenny Quelles sont les trois choses Que tu ne pourrais jamais pardonner ? Ouh alors moi je suis quelqu'un de très très dur Très très dur envers moi-même Et très très dur envers mon entourage Surtout si je les aime ces personnes là Alors les choses que je ne pourrais pas pardonner Donc clairement Ce que je ne pourrais pas pardonner C'est qu'on me mente Je... Alors pour vous dire la vérité Oui effectivement Je ne mens pas Je ne sais pas mentir Et je ne menti Je n'ai jamais menti Même cacher des choses Tout simplement parce que Tout finit toujours par se savoir Et... Et je me sens malade Au point de ne pas pouvoir en manger Ou de ne pas pouvoir dormir Parce que je n'ai pas dit la vérité Ou parce que j'ai voulu cacher quelque chose Donc voilà Je déteste le mensonge Je ne conçois pas qu'on puisse mentir à quelqu'un Ensuite Qu'est-ce que je ne pourrais pas pardonner d'autre Parce qu'elle m'a demandé trois choses T'es pas compliqué toi Qu'est-ce que je ne pourrais pas pardonner d'autre Qu'on me manque de respect Qu'on se serve de moi Qu'on me manque de respect Voilà Que ce soit par la parole Ou par les gestes Quelqu'un qui est en couple Qui va peut-être me taper dessus Ou j'en sais rien C'est niet C'est hors de question Je ne pardonnerai pas Et après Bien sûr L'infidélité Je fais style Parce que ça m'est arrivé Je ne pardonne pas En fait je ne pense pas qu'on oublie Qu'on puisse pardonner On vit avec Tout simplement Ensuite Si tu as trois vœux Si tu avais trois vœux à ta disposition Quels seraient-ils et pourquoi ? Alors si j'avais trois vœux Moi ce serait le premier Ce serait que Ça va faire cliché Qu'il n'y ait plus Toute cette guerre Toute cette merde sur terre Tout ça Les gens qui sont tarés Qui se tapent dessus Qui se... Voilà Les gens qui ne partagent pas Voilà J'aimerais bien qu'il n'y ait plus tout ça Franchement je ne conçois pas des... Voilà Qu'on puisse... Aujourd'hui on est en 2015 Il y a des gens qui meurent de faim Qui se font la guerre Qui... Voilà Mais où on va quoi ? L'homme il y a un... C'est un animal Mais même un animal Il ne réagit pas comme ça quoi Donc ça serait une des... Un des premiers vœux Que je pourrais avoir Donc effectivement Enlever toute cette atrocité Qu'on peut voir sur terre Ensuite Deuxième vœux Là c'est plus matérialiste J'aimerais tellement 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 être riche Non j'aimerais effectivement Qu'on ait besoin de rien Qu'on n'ait pas besoin de... Qu'on soit pas dans le besoin Qu'on soit pas en train de galérer D'attendre Mais ça c'est pour tout le monde C'est pas que pour moi en particulier Et après J'aimerais effectivement Que... Que... Que toute ma famille Que tout le monde Soit en bonne santé Que ce soit Mes amis Mes plus proches amis Ma famille Voilà Parce qu'aujourd'hui On perd encore des personnes Ça m'est arrivé De perdre des gens Autour de moi Parce que voilà La maladie Tout ça Tout ça Donc voilà Mais je pense que Toute personne Confondue Pourrait effectivement Avoir les mêmes vœux Que moi Ensuite Jenny On va y revenir après Il y en a d'autres Là entre temps J'ai Anaïs Qui me demande Si tu devais choisir Un seul râle Tu choisirais lequel Un seul rouge à lèvres Mais ça va pas Non Un seul rouge à lèvres Alors j'en choisirais Un seul dans les rouges Un seul dans les nudes Un seul dans les violets Un seul dans les roses Un seul dans les marrons Un seul dans les oranges Un seul dans les corailes J'en passe Je te fais des gros bisous Anaïs Ensuite Jenny Qui revient Et qui dit Quelle est ta plus grande déception Tout domaine confondu Moi ma plus grande déception Parce que je suis quelqu'un Qui se reconstruit actuellement Et Et je me reconstruis plutôt bien Parce que je suis quelqu'un D'assez forte Qui a beaucoup d'ambition Donc je me reconstruis Et je peux dire qu'aujourd'hui Au niveau travail Au niveau vie Privée avec mes amis Ma famille Tout va bien Parce que je suis très généreuse Et parce que je suis Très fidèle en amitié Et voilà J'ai une grande famille Donc voilà Moi ma plus grande déception C'est aujourd'hui D'arriver à 30 ans Et de ne pas avoir eu d'enfant Et de ne pas avoir Pu me marier D'avoir dû Voilà Faire des choix Quitter certaines personnes Et redémarrer C'est une déception Parce que C'est ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui Me poser et avoir des enfants Mais c'en est pas une Dans le sens où mes choix Les choix que j'ai pu faire Aujourd'hui On fait que je suis celle que je suis Et je suis fière de moi Je peux le dire Je suis fière de moi Voilà Je pense qu'il y a peu de personnes Qui aujourd'hui Peuvent être fière de soi Moi franchement Au niveau de De ce que je suis Je peux dire Je suis fière de moi Je pense que ma mère Ma soeur Mon frère Peuvent être fière de moi aussi Voilà Donc je suis contente Ensuite Célie Ma petite Célie 33 Qui me demande Quelle est ta plus grande passion Hormis le make-up Ma plus grande passion Hormis le make-up C'est la mode J'avoue J'ai vraiment trop de fringues J'ai vraiment trop de fringues J'adore les bijoux Les accessoires Les sacs à main Les chaussures Les fringues J'aime trop Ça reste dans le même domaine Et je trouve ça super dommage Que des personnes Malheureusement aujourd'hui N'aient pas de passion Parce que c'est une sorte D'évasion De pouvoir couper Du domaine Du professionnel Etc Ensuite elle me demande Tes projets pros Sur Youtube En moyen et long terme Moi Pour être honnête Avec vous J'aimerais effectivement Pouvoir avoir Des partenariats Pouvoir vous présenter Davantage de produits Parce que j'ai un budget Qui est le mien Quand je présente Des produits Je les achète moi-même Donc effectivement Je fais avec ce que j'ai Ce que je peux vous proposer C'est vrai que Après j'aimerais faire Des collaborations Pourquoi pas Et j'aimerais pouvoir M'ouvrir plus A certaines personnes Et échanger plus Avec certaines Youtubeuses Pas grande Youtubeuse Connue Attention Je pense que J'aimerais bien Rencontrer davantage Enfin rencontrer un jour Pourquoi pas Miss D Faiblesse Hélène LC Voilà Ce sont des personnes Que j'apprécie beaucoup Et que voilà J'aimerais bien Faire pourquoi pas Quelque chose avec elles Ensuite elle me demande Quel est ton top 3 Disney Ah là là Alors mon top 3 Disney Moi je suis une grande enfant Je dirais numéro 1 La Belle et la Bête Numéro 2 Pocahontas Et numéro 3 Le Roi Lion Voilà Ensuite Jenny Tiens T'es revenue toi Qui me demande Quel est le moment Le plus heureux Qu'il t'a été donné De vivre Je vis des moments Assez joyeux Moi en fait Enfin j'essaye De trouver le positif Dans tout ce que je vis Mais le moment Le plus heureux Oh Je sais pas Je sais pas Je sais pas du tout Il y a un moment Que je pourrais Dire J'ai pas profité Du moment Au moment présent Mais je dirais Que c'est la naissance De mes neveux Et de ma nièce Même si Bon bah On a pas fait la Ola Et tout ça Mais Chaque moment Que je suis avec eux C'est une dinguerie quoi Toujours Jenny Qui me demande Quel est The film préféré Que tu pourrais regarder Un nombre incalculable De fois Twilight Je sais C'est bidon Alors Quel est Quel est Le détail La chose Qui peut te faire fuir Chez quelqu'un Oh C'est dans C'est dans Je suis obsédée Des dans Déjà Si c'est Alors quelqu'un Moi je parle D'un mec Que je pourrais fréquenter S'il a les dents niquées Déjà je l'embrasse pas C'est mort Et Ouais c'est dans Putain C'est dégueulasse Ensuite As-tu un idéal masculin Quel est-il Un idéal masculin Non Parce que quand vous regardez Tous mes ex Ils se ressemblent pas vraiment J'aime les hommes typés Ça je m'en cache pas Après il peut être blanc Ça me dérange pas non plus J'aime les hommes Qui sont très grands Enfin très grands Qui sont plus grands que moi En tout cas Et Qui Sont assez Assez costauds Pas dans le sens Monsieur muscle Dans le sens Faut pas que ça fasse L'oreille et Hardy Côté de moi c'est non Ensuite Elle me demande Si j'ai un nombre fétiche Lequel et pourquoi Je pense pas avoir Un nombre fétiche J'aime bien le 7 Je suis née Un mois de juillet Mais je sais pas pourquoi En fait Non je sais pas Je suis pas trop ça Moi Superstition Nombre fétiche Enfin si superstition Mais nombre fétiche Et trucs comme ça Non Un produit de beauté Tout confondu Que tu ne Dont tu ne pourrais pas Te passer Bah je pense que Je vais redire le mascara Après moi J'attends les rouges à lèvres Ensuite Quel est ton Flop 3 make-up C'est à dire 3 produits make-up Qui te font fuir Absolument Mes flops make-up Alors j'en ai un Qui me vient comme ça C'est La base Pour les yeux La base de maquillage Pour les yeux De chez Kiko C'est une horreur Ce produit Ensuite Un truc que j'ai détesté En make-up Toujours de chez Kiko Le petit C'est un duo En fait Pour se faire Ses sourcils Sauf que C'est un truc Qui est hyper gras C'est affreux Et en 3 3, 3, 3, 3 Je ne sais pas Je n'en sais rien Je n'ai pas top 3 J'ai un top 2 On reviendra à Jenny Après Là j'ai Malika Illis Qui me demande Pourquoi Ne pas faire Plus de tenue du jour C'est dommage Je te suis depuis Le tout début De ton blog Vive les rondes Oh ça date Effectivement J'aime beaucoup Ton naturel Et ta façon d'être Tout simplement Merci beaucoup Malika Donc Ouais Vive les rondes Ça date Ça date Ça date Est-ce que j'avais 20 ans Sur vive les rondes A l'époque Oh je pense que j'avais 20 ans Ouais Je devais avoir 21 Ou 22 ans Oh la la Euh Alors Pourquoi je ne fais plus De tenue Alors Tout simplement Parce que Mon corps a subi De nombreuses transformations Ces dernières années Étant donné que j'ai perdu Beaucoup de poids Et qu'après il y a eu des opérations Tout ça Tout ça Et Mais j'aimerais vraiment M'y remettre Et je pense Que ça va bientôt arriver Là avec les beaux jours Voilà Je vais faire en sorte Effectivement De pouvoir remettre Des tenues du jour Et de vous faire Des tenues En vidéo Pourquoi pas Gros bisous Malika Jenny A ton sens Quels seraient les 3 mots Qui te définiraient le mieux J'adore tes questions Jenny Alors moi Les 3 mots Qui me différennent Le mieux Ce serait Euh Je vais mettre du négatif Et du positif Alors ce serait Joyeuse Euh Ambitieuse Et solitaire Oh Je sais pas En fait j'en aurais plus de 3 Mais ce serait ça Vraiment La chose qui me Voilà Ambitieuse Joyeuse Et solitaire 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 Pas solitaire Solitaire Ça aurait pu être aussi Parce que je suis solitaire Mais je dirais plutôt solitaire Je suis quelqu'un qui aime être assez Assez tout le temps toute seule Y a-t-il des choses Que tu dis souvent Il faut que je fasse Et que tu reportes sans cesse finalement Et pour ne jamais les faire Euh Il faudrait que je fasse Il faudrait que je perde du poids Il faudrait que je me remette au sport Et il faudrait que J'arrête de boire du coca Ouais Mais vraiment Oh la la Et au final je tiens pas Le sport Bon après Si j'ai envie je le fais mais Quelle est ta chanson inavouable Que tu écoutes Genre La merguez partie des musclés Moi la chanson inavouable Euh Oh la la Je sais pas du tout Ma petite idée Attention Je vous la mets Voilà j'ai rien trouvé de mieux Ça c'est les chansons Quand j'ai envie de délirer Euh Mais ça c'est un big up A A toutes mes collègues Salut les meufs Je me rappelle même plus du nom du mec Enfin bref Quel genre de choses Pourrais-tu Pourrais te mettre facilement en colère De voir quelqu'un Euh S'en prendre à un animal Ou à un enfant Ou quelqu'un de plus faible que soi Alors là moi je Je serais capable d'aller lui foutre un coup de boule Un coup de balayette Bref Je suis contre la violence Mais faut vraiment pas me chercher Parce que S'il faut que je mette une batata à quelqu'un Je pourrais le faire Assez facilement d'ailleurs Euh Quel est ton dernier achat plaisir ? Ouh Il y en a eu beaucoup Il y en a eu beaucoup Euh Mon dernier achat plaisir Ca a été Mon Canapé Je me suis fait beaucoup plaisir Ces derniers temps Pour la maison Tout simplement Ensuite Quel est ton plus gros Ton plus grand complexe Pas forcément physique Ca peut être aussi Un petit trait de caractère Ou autre Euh Wouah 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 Alors j'en ai des physiques Mon physique Bah c'est mon corps Tout simplement Le fait que j'ai du poids A perdre Euh Voilà On me dit Mais Marie Imagine Non 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 Je Non Ca te va bien T'es belle comme ça Je m'en fous C'est mon corps C'est moi qui galère Quand il faut monter Des étages à pied Ou Qu'il faut courir Avec toute ta betaine Tes cuisses Ta graisse Qui bouge dans tous les sens Enfin bref Euh Moi c'est ça Mon plus gros complexe Après j'aime pas mon nez J'aime pas mes lèvres Euh Qu'est-ce que j'aime pas J'aime pas mon menton Enfin bref Il y a plein de choses Chez moi Que je vais pas forcément aimer Mais ça Ça va être Voilà Je vais pas te dire Que c'est le truc Qui m'empêcherait De dormir la nuit Non C'est vraiment mon corps En général Et idem Mais cette fois-ci Que préfères-tu Chez toi Moi ce que je préfère Chez moi Alors elle a dit Que c'était pas forcément Physique Ça va être ma faculté De m'adapter Aux personnes Qui sont autour de moi Je suis quelqu'un De très sociable Malgré le fait Que je sois quelqu'un De très solitaire Quelle est ta chanson préférée Ça c'est Lolo Emchal Bisous ma belle Qui me demande Quelle est ta citation préférée Et ta musique du moment Ma musique du moment Je réfléchis en même temps Pour la citation Ma musique du moment Ça va être Je sais pas J'aime bien le zouk En ce moment J'écoute beaucoup de musique Un peu calientée C'est peut-être parce que Le soleil arrive Est-ce que j'ai une musique En ce moment Qui me fait vibrer Non C'est en général J'ai plein de musique Comme ça Ma citation préférée Tout vient d'un point Qui sait d'attendre Et je suis un bon exemple Pour ça Ensuite il y a Juliette Insta Qui me demande Une manie que tu as Bisous ma poulette Une manie que j'ai Alors moi Je suis madame maniaque Donc des manies Comme ça Des tocs J'en ai plein Rangé Passé aspirateur Peu importe l'heure Peu importe Les personnes qui dorment Autour de moi Enfin bref C'est ça les manies Que je vais avoir moi Après je range tout Tout le temps Ensuite Tu as ma chérie Tu as ma chérie T'es là Ma petite Aurélie Ma collègue C'est ma meuf du travail En fait Qui me demande Un produit de maquillage Dont tu ne pourrais pas te passer Tiens Et j'ai bien dit Un seul T'es vilaine Bah voilà Je vais redire le mascara Je prends vraiment pas de risque là Ensuite il y a Lisa 77 89 34 0 Bisous ma belle Qui me dit Pardon Je t'adore Moi aussi Merci T'es gentille Quelle est ta musique préférée As-tu des enfants Quel âge ont-ils Et quel âge as-tu Alors Ma musique préférée Comme je viens de le dire Donc en ce moment C'est plus un genre de musique J'aime la musique caliente As-tu des enfants Je n'ai pas d'enfants Donc ils n'ont pas d'âge Parce qu'ils ne sont pas encore nés Et quel âge as-tu Donc moi je vais avoir 30 ans Le 30 juillet Voilà voilà Ensuite J'ai Laura Grandis Qui me demande Quelle nourriture tu préfères Donc ça je l'ai déjà dit Et au contraire Que tu n'aimes pas Donc je l'ai un peu dit aussi En disant que je n'aime pas la viande Ni le poisson Quel est ton plus gros craquage Mon plus gros craquage Jusqu'au jour d'aujourd'hui C'est ma voiture Ensuite Comment envisages-tu ton futur Ah alors ça C'est Ça tombe à pic Parce que j'ai un petit scoop Donc je vous avais plus ou moins compris Donc dans moins de un mois Dans quelques semaines maintenant Trois semaines précisément J'emménage Dans mon nouvel appartement Donc il y a à peu près Il y a moins de deux ans Je suis revenue Chez ma mère Je suis revenue habiter Chez ma mère Voilà J'ai quitté mon mec Mon taf Et Je suis revenue Chez ma mère Et Et voilà Maintenant je prends mon envol Enfin je prends mon envol On va dire Je pars définitivement Toute seule Attention Et donc Comment j'envisage mon futur Bah là je me reconstruis Mon futur J'envisage plutôt sereinement En fait Où voilà Je fais maintenant Ce que je veux Ce qui me donne envie De Voilà D'avancer Ce qui me booste Et je ne fais plus rien Pour qui que ce soit Uniquement pour mon bien-être C'est un peu hypocrite Mais dans la vie Il faut avancer Et être positif Et être heureux Avant de pouvoir rendre Les gens heureux Ensuite J'espère que tu répondras A mes questions Mais oui bien sûr Tu es une youtubeuse Que j'adore Plein de bisous Merci beaucoup Ma poulette Et elle me demande également Kiko ou Mac T'es vilaine là par contre Ensuite j'ai ma nounou Qui revient Et qui te dit Je t'aime ma belle Gros bisous à toi Prends soin de toi Merci ma chérie T'es un amour Donc j'ai encore Quelques questions Es-tu mariée ? Ça c'est ma petite nounou Qui me demande Si je suis mariée Non je ne suis pas mariée Mélanie Diamonde Qui me dit Coucou miss Coucou ma belle Ma question est Quelles sont tes autres passions À part la beauté et la mode Donc à part la beauté et la mode Je me passionne pour mon neveu Mon neveu et ma nièce Qui voilà Qui me prennent du temps Surtout mon neveu Parce qu'il est souvent à la maison Ensuite Il y a Nancy Lambré Lambré Qui me demande Quelle marque de produit De beauté aimes-tu ? Kiko et Mac Quels sont tes gels douche Que tu préfères ? Moi mes gels douche Que je préfère Donc il y a Le Snow Fairy De chez Lush Donc la fée des neiges Que je rachète tous les ans A chaque fois je vous en parle En ce moment J'aime beaucoup Le top 4 quarts citron Et le top Tartelette à la framboise Et j'adore également Le gel douche De chez Sephora Fleur de coton Ensuite il y a Emma V-O-C Emma Vaux Qui me demande A quoi ressemblait Ton enfance ? Alors moi j'ai eu une enfance Assez heureuse en fait J'ai été élevée par ma mère Et par mes oncles Et mes tantes Avec On était toujours plein à la maison Il y avait toujours mes cousins Mon frère master Il y avait toujours du monde à la maison Et on n'était jamais seul Jamais J'ai eu une enfance Assez heureuse en fait Où On m'a toujours expliqué Les choses de la vie Voilà J'étais pas dans un cocon Fermé du monde Au contraire On m'a donné La possibilité De savoir Ce qu'était De l'argent De savoir Ce qu'était la cruauté Voilà On m'a toujours Tout expliqué Pour rien me cacher Et on m'a également Toujours Poussé vers le haut Et Toujours Comment dire Me faire en sorte Que je me débrouille Et que je puisse obtenir Par moi même Ce que je veux Donc Moi je dirais que J'ai eu l'enfance Qui était Très Enrichissante Et plutôt Plutôt bien Voilà Et également Pas dur Mais juste Voilà Donc voilà Pour la réponse A vos questions J'espère que J'en ai pas oublié Parce qu'en fait Ça fait moins de mois Que je l'ai posté Voilà Je vais vous poser Enfin Posez moi vos questions Etc Et entre temps Bon bah Il y a eu plein de choses Qui sont apparues depuis Donc J'ai pas trop suivi Le fil d'actu Donc J'espère vraiment Que ça vous aura plu Si vous avez D'autres questions Bien sûr Vous n'hésitez pas A me les poser En commentaire Et j'y répondrai Avec grand plaisir Je vous fais de gros bisous A bientôt Moui 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 Moui